... Déchiqueter les haies contribue à les préserver. L'idée paraît tout à fait paradoxale. Et pourtant, aujourd'hui, à Crécy, en Seine-Maritime, agriculteurs et élus sont initiés à la démarche. L'objectif ? Valoriser son propre bocage en en faisant une source d'énergie. Les haies dans le paysage ont plutôt tendance à disparaître, en pleine, puisque ça représente un peu une contrainte pour l'agriculteur, du fait de l'ombrage que ça peut représenter pour la culture. Elle représente un coût important d'entretien pour l'agriculteur. C'est pour ça qu'on arrive à une suppression de ces linéaires-là et à une destruction du bocage. Notre boulot, c'est vraiment d'inciter les agriculteurs à utiliser ces haies-là, à les valoriser, et à les exploiter pour les maintenir dans le paysage. Car les haies sont connues pour préserver la biodiversité et les cultures. Conscient de la menace que représentent leurs disparitions, Philippe Dillard s'occupe depuis plusieurs années de les replanter et de les maintenir. Lors de l'entretien, on prélèvera une partie de la matière pour faire son élagage. Et donc, cette matière qu'on enlèvera, on la déchiquetera pour faire de la platillette. Et surtout, on ne la brûlera pas. Chose qu'on faisait jusqu'à encore pas si longtemps. On prenait la plus grosse fraction qui pouvait être le bois bûche et les branches et les branchettes, on les brûlait. Mais les branches et les branchettes, c'est de l'énergie. Aujourd'hui, une partie de son exploitation agricole sert de plateforme de stockage et de séchage de ce bois issu des haies. La plaquette va rester ici pendant 6-8 mois. Et au bout de 6-8 mois, elle est sèche pour aller alimenter les chaudières. Combustibles le moins cher à base de bois, elles peuvent servir à l'autoconsommation, mais aussi être vendues à des collectivités. On a des écoles, on a des élus, des particuliers qui n'ont pas forcément de bois déchiqueté chez eux. Et investir dans une telle chaudière, ça permet des économies de combustible, mais c'est quand même un investissement et il faut être certain d'avoir la matière. Avoir une plateforme sur un territoire donné fait qu'autour de ce territoire donné, se créent des chaudières. Créer une filière locale avec des agriculteurs qui commercialiseraient leur bocage représente donc une solution économique et permet de contourner les difficultés liées à l'approvisionnement en bois. Cet élu, lui, a fait son choix. C'est l'orientation qu'on a prise d'une chaudière bois pour la construction de l'école maternelle. Cette chaudière bois alimentera également plusieurs bâtiments de la commune. Le choix a été aussi, c'est de se trouver, d'avoir un agriculteur qui est monsieur Dillard qui nous fasse du bois déchiqueté à une dizaine de kilomètres, 10-12 kilomètres. Donc l'approvisionnement facile, un stockage réduit, puisque le fait qu'il sera très proche, il pourra nous livrer assez souvent. La présence des haies est fréquemment opposée aux pratiques des agriculteurs. Ressources supplémentaires, solutions économiques et protectrices de l'environnement, elles sont en réalité sources de plusieurs bénéfices.